Bonjour Marie. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Bien et toi ? Je suis ravi que tu m'accueilles ici dans ce jardin parce que ça fait quand même huit fois que l'on reporte ce rendez-vous parce qu'à chaque fois il fait moche et que tu voulais absolument un plan sublimé de ce beau jardin. Je dois dire que quand même lorsque l'on rentre dans ces bureaux moi c'est pas le jardin qui m'a sublimé mais c'est déjà rien que le hall d'entrée. C'est la première fois que je viens ici tu m'avais dit attends le déménagement il y a déjà deux ans d'ici je crois et ça y est je viens voir tes très beaux bureaux qui étaient en fait au départ un quoi des ateliers de robe de mariée ? Non de haute couture donc c'était monsieur et madame Smet qui avait une maison de haute couture qui se trouvait ici qui a été construit en 1926 et qui a subsisté jusqu'après guerre et puis qui s'est éteint petit à petit après ça a été différentes occupations d'entrepôt et de cabinet d'avocats pendant une trentaine d'années jusqu'à ce que Xavier et moi fassions la découverte de cette petite perle au coeur de bruxelles et voilà et l'envie tout de suite d'y installer avec notre équipe les ateliers de MDW Marie tu voulais me présenter Katia pourquoi ? Katia est une femme extraordinaire j'aurais commencé par ça tu fais quoi Katia ? Moi je suis ingénieure architecte et je travaille dans le plutôt dans l'exécution donc le subit de chantier l'élaboration les dossiers de soumission voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans l'architecture ? C'est le contact avec les différents corps de métier les entrepreneurs les bureaux d'études et c'est la recherche de solutions pour trouver pour respecter la conception qui a été faite en amont par mes collègues et oui pour avoir un beau résultat et contenter le maître d'ouvrage. J'ai hésité entre professeur de maths ou architecte oui et donc j'aimais bien le dessin et et à la fois les mathématiques donc mon père m'a dit mais fait architecte alors et finalement avec l'expérience les deux sont comblés parce que maintenant je suis un petit peu professeur des plus jeunes architectes. Je les conseille et donc je mêle les deux. Il faut être très créatif pour être architecte ou il faut plus être fort en maths, en calcul ? Est-ce qu'il faut avoir ? Non je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. Il y a donc énormément de tâches différentes à réaliser au sein d'un projet d'architecture et donc ça peut être de la conception, ça peut être de la mise au point d'exécution, ça peut être du suivi de chantier, ça peut être... de l'aspect aussi commercial en fait des projets. Donc il y a beaucoup de facettes différentes et je crois que chacun doit trouver et au fur et à mesure de son expérience va trouver sa place à laquelle elle se sent le mieux au sein d'un point. Ça demande beaucoup de précision aussi. Quand on doit faire un métré et qu'on se trompe, il faut être précis et ne pas se tromper parce qu'il y a un impact financier derrière. Olivia est une des perles du bureau. Il y en a plusieurs ici, pas mal. Olivia Noël est notre business développeur et notre presque confidente. C'est celle qui, lorsque le bureau a grandi, j'ai arrêté de parler avec Marie et j'ai commencé à parler avec toi par mail, c'est ça ? Exactement. Comment se passe la vie au bureau ? Tous les jours ? Oui. Ben écoute, très calmement, on a une ambiance de travail qui est quand même extrêmement agréable. Tu as vu le cadre un petit peu de nos bureaux. Donc on travaille avec une super équipe de support. Enfin, ce qui est mon cas. Moi, je travaille beaucoup avec tous les chefs de projet pour tout le développement interne et toutes les questions liées au développement des projets. Et avec une équipe de support de laquelle je fais partie, avec deux trois fils de manager, avec notre secrétaire et beaucoup avec Marie et Xavier. Moi, je travaille bien avec tous les deux pour essayer de faire que les projets se déroulent le plus facilement et aisément possible. Mais ton job, c'est quoi ? Écoute, moi, c'est le développement. Donc c'est le développement et des projets. Donc de trouver des nouveaux projets pour le bureau, tant pour les marchés publics que pour les marchés privés. C'est toi qui va chercher les clients ? Non, non, non. Enfin, on travaille un peu tous ensemble. Donc moi, je m'occupe plus de faciliter la recherche de clients que Xavier et Marie gèrent essentiellement, dans le back office, si tu veux, et dans le suivi de tout ça. Je m'occupe par contre de tout ce qui est dossier marchés publics pour nous. Tu es architecte ? Non, je suis historienne de la formation. D'accord. Comme quoi. Marie m'a dit que tu étais la graphiste du bureau. Donc tu n'es pas du tout architecte. Je suis architecte de formation. Ah ! Et comment est-ce qu'on part du fait d'être architecte à graphiste ? C'est que le côté créatif t'intéresse plus que le calcul ? Oui, exactement. Quand je me suis rendu compte que je passais plus de temps à chercher la couleur de mes plans qui a dessiné réellement les espaces, je me suis excité de me tourner vers une formation de graphiste et j'ai fait un an supplément. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier de graphiste ? Parce que c'est quand même très particulier. Alors ici, tu ne fais pas un logo ou un site internet ? Quand je suis arrivée, j'ai refait. J'ai revu un peu le logo. On a refait le site internet. Après, il y a beaucoup de communication de projet. Que ce soit en concours ou même dans des phases plus avancées, il faut toujours communiquer sur le projet. Donc il y a des documents à développer et des dossiers à mettre en place. Lorsque l'on parle d'architecture, on a toujours l'impression de dire « bon, vous dessinez puis vous construisez ». Mais en fait, non. Il y a des dossiers gigantesques à remplir chaque fois pour un concours ou même pour un client. C'est quelle part du travail ? C'est quand même une grosse part du travail. Je ne serais pas de te le quantifier en termes de chiffres et de dire que c'est X% du travail, mais c'est une part importante. La communication du projet, que ce soit en marché privé ou public, est hyper importante. Mais on parle bien de la communication avant qu'il ne soit fait. Oui, avant qu'il ne soit fait. Donc pour transmettre ses idées, pour qu'il soit bien compris par des maîtres d'ouvrage qui sont parfois très expérimentés et parfois tout à fait néophytes, il faut effectivement avoir l'aide d'une graphiste comme Malou pour arriver à mettre en évidence, mettre en page, montrer les qualités intrinsèques du projet et d'arriver à les mettre en valeur. Comment est né le bureau MDW ? Le bureau MDW est né tout simplement par une complicité entre Xavier et moi depuis la période des études. Vous avez fait vos études où ? A Saint-Luc, Bruxelles. On a fait nos travaux d'urbanisme, d'architecte ensemble depuis la deuxième candidat. Il y avait un vrai plaisir, je pense, de travailler ensemble, partager et de construire une aventure, de prendre notre indépendance. Et donc après nos années de stage, nos deux années de stage, on s'est lancé assez vite dans la création du bureau. Directement ? En 2001, oui, directement. Et c'était l'idée de faire quoi ? Pourquoi vouloir créer un bureau pour être ensemble ? J'ai bien compris, mais c'était pour faire passer une architecture particulière ? Je ne pense pas qu'on ait réfléchi dans ce sens-là. Je pense qu'on a réfléchi plus dans l'envie de mener à bien des projets avec effectivement une qualité architecturelle, un souci de l'environnement qu'on avait dès le départ. On a eu dès la création du bureau. Et une envie simplement de faire de bons projets, d'essayer d'exceller. Alors on n'y arrive pas toujours, ce n'est pas toujours évident. On a parfois des contraintes extérieures qui font qu'on n'arrive pas toujours à faire le projet qu'on aurait aimé ou qu'on aurait souhaité au départ. Quand est né MDW ? En 2001. En 2001. Archirbain est né en 2006. Et je me souviens qu'on s'est vus assez rapidement à la naissance d'Archirbain. Et on me disait « Ah, tu dois aller voir MDW, c'est le bureau émergent qu'il faut suivre, etc. » Aujourd'hui, donc on est plus de dix ans plus tard de notre rencontre avec MDW, vous n'êtes plus émergent. Ah non. On l'a bien ressenti aussi. C'est vrai ? Ah oui, oui. Et donc quoi ? Il y a quelque chose qui a changé ? Oui, oui. Donc je pense qu'au bout d'un moment, on passe un cap quand même de, je veux dire, du jeune bureau à un bureau plus établi et plus expérimenté, qui est une force aussi. Donc il ne faut pas... Les projets changent ? Les projets changent. Le type de commande change. Mais aussi, on voit que, voilà, on n'est plus les jeunes émergents. Donc ça, c'est sûr. Par contre, c'est très intéressant de regarder, nous, d'observer maintenant la scène de jeunes architectes qui arrivent et qui émergent et qui sont extrêmement intéressantes, surtout en Belgique. Donc c'est un vrai plaisir. Mais on le voit maintenant différemment, avec un certain recul, une certaine maturité, en connaissant aussi les problèmes qu'ils vont commencer, eux, à rencontrer et qui sont inévitables, qui font partie de la construction. Et voilà, on sait ce qui les attend aussi. À un moment donné, il y a eu une collaboration avec Jean Nouvel. C'était une étape importante de signer avec un grand nom ? La collaboration avec Jean, effectivement, elle date déjà de 2005, du concours pour le nouveau siège du Conseil européen, le Résidence Palace, qui a été gagné par Philippe Samin à l'époque. Voilà, c'était l'envie, en fait, de toucher à des plus grands projets. Et quand on est jeune bureau, qu'on a ouvert depuis 4 ans, on n'a pas les références qu'il faut pour atteindre ce type de marché-là. Xavier et moi, on apprécie, ou en tout cas le bureau, on apprécie de travailler, de collaborer avec d'autres architectes. C'est souvent complémentaire, on apprend beaucoup des autres. En termes d'architecture, de conception, mais aussi de façon de travailler, de percevoir, de perception. Et donc, par exemple, la collaboration avec V+, sur la RTBF, a été un vrai bonheur. Il y a un projet pour lequel tu es plus fière qu'un autre ? Mon équipe. Ah oui ! Voilà, ça peut-tu reprendre ? C'est la composition de l'équipe. Je suis chaque jour émerveillée par ce qu'ils sont capables de faire, par leur capacité, par leur engagement au sein du bureau, et aussi par la jeunesse. Je me rends compte que c'est incroyable ce qu'ils peuvent nous apprendre. Ça veut dire aussi que tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois apprendre à leur faire confiance et à les écouter, mais c'est incroyablement enrichissant et passionnant. Donc voilà. Ça, personnellement, c'est ce dont je suis le plus fière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada